Orne avait deux trous noirs pour seuls yeux. Et il ne voyait ni la neige, ni la nuit. Un flocon vint alors se poser dans le creux de sa main. Cette troisième collaboration entre le Carros d'Or et Ars Nova se concrétise avec l'Ebloui, un conte initiatique. L'histoire d'un jeune enfant, Orne, qui est né avec deux trous noirs à la place des yeux. À mon avis, il n'y a pas plus dur que de faire un opéra pour des enfants. Ça veut dire quoi ? Parce que l'imaginaire des enfants est immense. Donc c'est pour tout public et pour l'enfant. Et puis quelque part, il faut laisser rêver. C'est ça qui est fantastique. La mise en scène que j'ai proposée permet à chacun de se faire une lecture de ce texte. Un enfant n'aura pas la même lecture qu'un adulte. Il y a évidemment, comme dans tout conte, des aspects psychanalytiques qui peuvent être intéressants à analyser, mais qui n'ont pas pour moi un grand intérêt artistique. Orne voit alors s'ouvrir devant lui les portes d'un palais enchanté dont il est le seul à avoir les clés. Et tous ceux qui croisent, bourses, palais, chevaliers, soldats, se prostèrent devant lui. Il leur impose sa grammaire, appelle chameau le poulain. Ce qui ne l'empêche pas de venir manger dans sa main. Et il entretient avec les oiseaux de longues conversations que tous les chats peuvent suivre. Comment on peut faire pour expurger toutes nos peurs à travers un conte ? Et il y a des choses abominables, comme dans tous les contes, des choses qui font peur. Et l'important, c'est qu'à la fin, il y ait le oui à la vie. C'est toujours difficile de trouver, de choisir un compositeur sur un livret. On a pensé très vite à Michel Musso. Et je pense que le rythme parlé, écrit et parlé du texte de Joël Joanneau est très particulier. C'est très court. C'est très difficile pour un compositeur de développer des petites phrases très courtes. Avec parfois qu'un oui ou un non. On va travailler sur l'épure. On a un cadre blanc qui va pouvoir recevoir différentes couleurs. Chaque scène est traitée par une couleur différente. Ça permet à chacun de se faire une interprétation personnelle de ce qui se passe. Donc le travail scénographique est un travail en rapport au texte, un rapport à l'épure et à la simplicité. Mais on a présenté un castellet à taille humaine, comme si les humains étaient aussi des marionnettes. Et puis ce castellet, il nous fait penser à un plan, un écran panoramique de cinéma, sur lequel on peut voir souvent des films où il y a des très très grands paysages. Il y a un alphabet qui marche au pas cadencé. Sous-titrage Société Radio-Canada